La media, je l'ai acceptée de plusieurs façons. Par rapport à la rencontre de voisins, un boucher et puis un ami, qui ne disait pas mon ami au début, c'était une connaissance, de mon pays, l'Algérie. Et ensuite, avec des cours, on dira des cours successifs, avec le Morapé de Saint-Pré. Ce que je pense du Khilapat, c'est que pour moi, il est l'espoir pour l'humanité, qu'il est le guide des musulmans aujourd'hui et qu'on espère que tous les musulmans le suivront comme les Ahmadis le suivent aujourd'hui, parce que c'est le sauveur des musulmans et de l'humanité. Voilà ce que je pense du Khilapat. Quand je le vois sourire, je suis heureux. Quand je le vois fatigué, je suis triste. Je ne sais pas. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Beaucoup de do'as pour lui, pour son travail. Beaucoup de do'as pour lui, pour qu'Allah l'aide, il l'accompagne. Parce qu'on sait que pour lui, c'est très, très fatiguant. Il est fatigué. On le voit des fois, quand on le voit sourire, c'est une grande joie pour nous. Je ne peux pas décrire l'émotion. Elle est trop forte. Et on a fait la beya sur sa main. Et moi, sa main était sur la sienne. Et c'était une émotion, comme un soulagement, comme une libération. C'était énorme. Je ne peux pas décrire avec des mots, je crois. Je ne sais pas. Il faudrait un livre pour vous décrire cette émotion. C'est l'émotion décuplée. Alhamdoulah. Moi, je ressens la présence du Dieu. Allah ou ta'ala, je ressens quelque chose de... Je ressens à mon intérieur une lumière. Ça serait difficile à décrire avec quelques mots, franchement. Parce que cet homme qui se bat pour la paix, tout le travail qu'il fait... Moi, j'écoute ses discours. Et les précisions dans les discours, c'est un travail énorme. Pour les musulmans aujourd'hui, qui fait ça aujourd'hui ? Il n'y a personne. Il n'y a que aux autres. Il n'y a personne.